Salut salut c'est Rosalise, aujourd'hui voici une nouvelle recette super facile, parfaite pour le petit déjeuner ou pour un dessert ou goûter. C'est vraiment super simple, ça prend que 5 minutes et c'est super personnalisable. Allons-y pour les ingrédients. Il vous faudra 30 g de flocons d'avoine, moi je prends les flocons d'avoine en petits flocons, 60 g d'eau, moi je choisis de la Contrex parce que c'est riche en minéraux, en magnésium, en calcium, mais vous pouvez très bien utiliser l'eau que vous préférez. Si vous préférez une touche de savère lactée, vous pouvez très bien utiliser du lait, donc du lait de soja ou du lait d'amande, le lait que vous préférez. Alors comme il s'agit du petit déjeuner que je réalise tous les matins pour mon chéri et pour moi, la suite de la recette est pour deux, mais si vous voulez réaliser une portion pour une personne, il vous suffit de diviser la suite par deux. Une mangue complète, donc une demi-mangue si c'est juste pour vous. Chaque matin j'utilise plutôt une banane par personne, mais parfois pour rendre un petit peu originale la matinée, j'utilise de la mangue. Donc je vous montre cette recette-ci, version mangue. 5 noix par personne, soit 10 g par personne. Il s'agit ici d'apporter à notre corps les oméga-3. Vous savez depuis mes vidéos sur comprendre l'infarctus et conseils d'une diététicienne, que les oméga-3 c'est vraiment le protecteur, il en faut pour protéger nos artères, et les noix en sont remplies. Donc c'est une parfaite occasion pour faire le plein d'oméga-3 dès le matin. Et en plus c'est délicieux, ça apporte un petit côté croquant, vive les noix de Grenoble ! Au passage moi je les achète directement en cerneau de noix dans mon magasin bio, mais vous pouvez très bien acheter les noix entières et craquer la coquille par vous-même. Tout ça c'est pour la base de la crème et en topping, les fruits de votre choix. Aujourd'hui j'ai choisi un kiwi, d'habitude je mets des cranberries parce que mon chéri adore ça, mais cette fois-ci je vais utiliser des baies de goji. Ces baies sont fantastiques, ce sont les baies qui sont les plus riches en antioxydants. Donc c'est un petit déjeuner super healthy et en plus grâce aux flocons d'avoine on a des sucres lents, et grâce aux fruits on a des sucres rapides, de quoi avoir de l'énergie pour toute la journée, sans oublier toutes les vitamines et minéraux. C'est parti pour la préparation ! Dans un petit bol par personne, placez les flocons d'avoine et l'eau. Bien immerger chaque petit flocon d'avoine dans l'eau. Ensuite placez le bol 20 secondes en micro-ondes. Donc cette étape c'est pour attendrir les flocons d'avoine. Moi je mets 20 secondes, mais si vous préférez plus de mâches, vous pouvez ne laisser que 10 secondes. Ou si vous voulez que ce soit encore plus moelleux, vous pouvez mettre jusqu'à 30 secondes. Donc ça, ça constitue la base d'un porridge. Mais moi je mets surtout beaucoup de fruits et ça donne une texture de crème de fruits. Ensuite éplucher la main. Couper en morceaux qu'on va placer au mixeur. Ajouter les noix. Et bien mixer. On obtient une sublime crème. Franchement, rien que la mangue avec les noix, en fait, je prends ça en guise de super crème dessert. Ça suffit en fait à mon bonheur. Mais là on fait une version un petit peu plus riche pour apporter de l'énergie. Donc on vient verser cette préparation dans le bol avec les flocons d'avoine. On mélange bien. Et maintenant on va préparer notre topping. Éplucher le kiwi. Couper en rondelles. Là mon kiwi est énorme, donc je l'ai coupé en deux pour obtenir des demi-rondelles. Couper les fraises. Au passage ce sont les nouvelles fraises de la saison, les fraises bio de la ferme de la hautière. Et disposez votre topping sur la crème. Donc vous pouvez juste jeter directement dessus si vous êtes très pressé. En général, moi j'aime bien quand même disposer tranquillement mes fruits. Ça prend quelques secondes en plus à peine. Et puis c'est plus joli à regarder. On commence par manger avec les yeux. Donc autant que ce soit aussi un régal pour les yeux. Et c'est tout ! Et voilà ! C'est tellement simple, c'est tellement beau et c'est tellement bon ! C'est vraiment le petit déjeuner que je prépare tous les matins. Et c'est vraiment trop un plaisir. C'est ce qui donne de l'énergie pour toute la journée. Franchement le petit déjeuner c'est tellement important. Moi j'en ai profité pour faire un plat santé, sans sucre, sans sel ajouté et aussi complètement vegan. Parfois aussi si je m'octroie un petit plaisir, j'ajoute une cuillère à café de cacao. Mais j'essaie de ne pas abuser du chocolat. Alors là c'est complètement healthy. C'est le bon carburant de la journée. Mais c'est aussi parfait pour un goûter si vous en prenez. C'est aussi parfait pour un dessert. Et c'est juste tellement simple ! Et franchement les flocons d'avoine par exemple coûtent trop pas cher. Alors pourquoi se priver ? Il me tarde de goûter. Etbadakimasu ! Mmmh ! Ouishiii ! C'est tellement bon ! Avec la mangue. Donc vous avez vu ma mangue était plutôt bien mûre. Ce qui fait que c'est très crémeux et très sucré. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de sirop d'agave ou de miel ou de sucre Parce que le sucre naturel du fruit suffit amplement Et si jamais ce n'est pas suffisamment sucré pour vous Vous avez encore le choix de mettre en topping des cranberries ou des abricots secs Et alors là vous aurez vraiment un goût super sucré Avec le kiwi moi j'aime bien parce que ça apporte aussi un petit côté acide Et puis un petit côté croquant Et avec la fraise Et puis une fraise de saison en plus c'est juste super Il y a un petit parfum plus de fruits rouges Et la fraise est naturellement fondante Donc c'est vraiment une parfaite association Et une bouchée belle de goji Donc voilà moi le fait des bouchées un peu distinctes comme ça J'aime bien varier les saveurs et manger de manière structurée Mais moi je suis vraiment très structurée comme personne Vous pouvez très bien tout manger en bouillie Tout mélanger à la bonne franquette C'est vraiment un plat pas prise de tête du tout Et vraiment super délicieux Et en plus on peut se dire ça fait du bien de se faire du bien Et voilà pour cette recette super facile J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude je mets la liste des ingrédients à votre disposition sur mon blog Dont je mets le lien en description Je vous mets aussi des liens vers d'autres recettes super faciles et super healthy Et si jamais vous faites ma recette vous me ferez très plaisir Si vous me partagez une photo de votre plat En me taguant sur Facebook, sur Instagram Ou en mettant le hashtag RosaliceArt Ou encore en mettant le lien de votre photo dans les commentaires Et voilà bye bye Sous-titrage ST' 501